est ce que tu sais tu sais toi mamma tatiana que moi n'ai à la mafosa abali j'endrais tout à dire abali niès ya yo eri moussa veni moi n'ai à la mafosa je fais un enseignement sud afrique est ce que vous vous comprenez en mode où le guerre est à autant ils sous traitent le rwanda l'ouganda et les autres et les kenyans qui est aussi aujourd'hui qui est fréquent dans la guerre ils nous souhaitent n'a ben naka papa jean-pierre ministres à visseux et intérieurs il ya défense chaque jour celui dans la mouki n'a qu'on mêlienne nénine à l'an daka la ligne à rolanda réseau socioté pour l'on a kimia n'a ben naka papa jean-pierre ministres à visseux et intérieurs il ya détenu chaque jour celui dans la mouki n'a qu'on mêlienne nénine à l'an daka la ligne à l'an daka la ligne à rolanda réseau socioté pour l'on a kimia n'a ben naka papa jean-pierre monarchie absolue mais ça devient compliqué c'est à dire il contrôle les services et puis c'est la première dame monarchie absolue par définition monarchie absolue est une forme ou un régime politique dans lequel le monarque concentre dans ses mains tout le pouvoir la mission de Kabouya c'est d'identifier une coalition au sein de la majorité parlementaire c'est pas en dehors mais c'est Kabouya ne violez pas n'allez pas au-delà de ses missions parce qu'il risque de recevoir aussi les pasteurs des églises de réveil les catholiques les danseurs les youtubeurs aussi les journalistes aujourd'hui notre société s'est mythée ce sont les rues qui commencent à gérer les élites c'est grave la voie de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur l'intelligence au service de la nation la voie de la règle dans le pays la voie de la règle les étudiants l'invention et les règle les étudiants jantini gobi la a bengani ba fonctionnaire ni onso ou yo ya l'état ba ou yo ba réserva qui accueille moko opona ouy moulana ni yaïe antérimeur naïe nenge zaraki je koko moulumba des pères des familles envoyées au chômage et zali mbela ou bango ba bengaki maman tatiana pouke babuara mbela la maman tatiana lobe la biso paske yo zali mongongo kaka o biso to zali ko utilize makanisi mal kamonyo so biso to mounye zali ya biso nde to mounye babenga ki maman tatiana ba tataya mabota tuyebite bako suka wapi toko lobe la yango moko le lelo bandeko balandi force ya sadek bazali ko s'installe na a diferon kwen otour ya vili ya goma pe sité ya sakye pou mako sa la face pe ba avansé pote ba buka penza mikye mikye ba en 23 o basali soutenu par le rwanda toko lobe la yango mo kolo mo le lelo ba demisyon ebele salemi pe nan gambo ya ba i ba kamba ki biso ba kei kotika ba demisyon o ya bango geur ya sari bi demokra tiki di kongo ya monday zali elo ko e ko kanga emision a biso ya mo kolomwa lelo to mounye président ibrahim traoré a supprimé salaire ya ba député tope bémolument la bango bako zwa ya ngote eske likambo anapé koki ko zalapé awa epa ya biso te pambate to ya mara ponabino mo lambo ka india force alobe la kalika mou ya 33 mille dollars on yo eko ko mate ba député barobanda kozoa ego zalapasile panabiso awa c'est juste une question oye biso to zaliko mitou na bande ko balandi bati lukwe bonangam bonaye a félicité sama lukonde azali meyer ministre oyo nanu batika la kozoa te discours ya présent felix tiseké di na mini sommet oye sale makina disabeba tokolo bela yango mo kolomwa lelo boyoka ki penza maima loba maki epa evek moukou na mo kolalelo toyambi ponabino mo ko ya ba iba proche ya josef kabila encore india omari yende azali inviter la biso mo kolalelo ma proche collaborateur ya josef kabila basso souba zaliko accusé bango ke gerya sce kossila pona bango to sala nini pote kimya ekota nangambo ya mboka na biso tope na mboka na biso rebi demokratiko du kongo pambate soki lo boko eko bela nzoto mo bimbande emona kapasi wana ponako longa bitoumba wana quelle stratégie mettre en place pour ke to récupérena nabu nagana nabame mabena biso oyo mainzali menace epa yi ya ba i m 23 tourbo sanaté ma loba ya maman denis le loto yena deuxième ma loba lobi to lo bela ki parti ya yambo le loto yena deuxième parti bandekobalandi namon a mboka india force Mbo te na yo force Mbo te mama Tatiana Mou la mbo ka india omari Iba kongolei bele ba benginga Ba lobi ke mama Tatiana Yambe la bisou india omari Dabor tozo analiste Analyse na yo pardon Loko la politiste Loko la mou y politique yambo kanabiso Ndengyo kota la moun pepo Ezan a mbo kanabiso lelo Moun pepe esali Mala mou kliman politike O mou la onde Non kliman politike yamala mouten La température Mbo keza biante Mbo ka Tozana Plusier Crise Tozana Premiere crise Yamala Légitimite Yamala Yamala Un coup de force Passage Un coup de force C'est un Vraiment un Véritable C'est une Véritable Crise De légitimite Et je crois Que non Ben indicatel Politike O tozo Ezo Ezo Déterminant Ezo Kome Mabiso Na Ezo Régime Qui passe En force Va Do Mir C'est-à-dire Y'a pas l'ici Pour les stratèges Je dis Kul des sac Dormir C'est-à-dire Ici Sorti Ezo Bon Je peux dire Ici Ezo C'est comme Ce que nous disons En français Les sots Nous entrons Dans une phase Où Togo Il y a Les études De paix Inérologie C'est une branche Des relations Internationales Qui étudie Comment La paix Et les résolutions C'est-à-dire Tali Mambi Kimya Kulinga Kimya Mais Y'a En fait Momma Oyo 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 Moga 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 No Niwage Esa Vraiment Sombra Avenir Y'a Y'a RDC Esa Sombra Donc Togo Tina Momma Pourquoi Parce que On a Qui On a La crise Outre La crise Y'a Légitimité Nous avons Une crise Qu'on appelle Crise De Légitimation Où Le peuple N'a Plus Confiance Au Président De la République Et Aux dirigeants Qui nous gouvernent Actuellement Parce que Mboka Est comme Monarchie Absolue Donc Nous sommes En train De vivre Vous savez Je me suis Toujours Rappelé Parmi Mes Précoisseurs On appelle Louis De la Seconda Que vous Appelez Montesquieu Il s'appelle Louis Louis De la Seconda Et De Montesquieu C'est lui Qui a Étudié Après Qu'où Talaba Régime Oyo Isalaki Trois régimes Et Atali A fixé Pour A tirer Attention Nabisso Sur Comment La monarchie Absolue Qui était Un régime Qui était Concentré Sur Pouvoir A été Centralisé Sur Une seule Une seule Personne Donc Celui Il n'y a pas Un autre Un autre Centre De décision A part A part Lui Donc Montesquieu A imaginer Côté A trois Pouvoirs Et tous Ces trois Pouvoirs Travaillent Séparément Mais En harmonie Nous avons Trois Pouvoirs Dans ces Pays Et quatre Institutions Nous avons Les pouvoirs Exécutifs Nous avons Les pouvoirs Législatifs Et les pouvoirs Judiciaires Nous avons Quatre Institutions La République Le Président La République Nous avions Le Parlement Nous avions Le gouvernement Nous avons Les Cours Des tribunaux Donc Les trois Pouvoirs Ce sont Les pouvoirs Régaliens Qui sont Ici Chez nous Nous avons Pratiquement L'exécutif Qui est Pratiquement Bicéphale Nous avons Le Président De la République Et les gouvernements Nous avions Les Parlements Qui est Bicaméral Donc Avec deux chambres Nous avions L'Assemblée nationale Et le Sénat Et nous avions Au fait Les Troisième pouvoir Qui est Le pouvoir Judiciaire Qui a Les Cours Les Tribunaux Donc Au fait Voilà Pourquoi Nous avons Le lobby Qui est Le pouvoir Nous avons Ils ont Fonctionner Chacun a Ses missions Pour Pour Nous avons Cimenté Pour Nous avons Et Nous avons La démocratie Le président A concentré Tous Les pouvoirs Comme Tous Les pouvoirs Absolues Donc Ce qu'on appelle La monarchie Absolue C'est-à-dire Les pouvoirs Concentrés Dans les mains Du Président De la République Il a Centralisé Le pouvoir Rien ne peut Se décider Ailleurs Sans lui Regarde Aujourd'hui Tu as vu On a Les élections Chaotiques Que nous appelons Hold up Cours de force Organisées Dans les conditions Inacceptables Inacceptables Où On a violé La loi Par exemple Électorale On a fait Au lieu Dans Des Six heures À De sept heures On a organisé Ces élections Pendant sept jours Salut En principe Si on avait Un pouvoir Judiciaire Comme Au Sénégal On devait Déjà Annuler Ces élections Malheureusement Mais Mais Ils allaient Annuler L'été Mon Ambo Kazon Pierre Bemba Situation Actuelle Est Est Il y a République Démocratique Du Congo Ma Et Il y a Salima Et Il y a Biso A Solution Il y a Nini Pour Nako Buka M23 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 Nous, on vient à la télévision pour attirer l'attention à Bango. Nous donnons, nous proposons, nous disons même. Parce qu'il y a toujours eu l'attention à Bango. Comment ça ? Non, c'est une gestion. Il y a toujours eu l'attention à Bango. Parce qu'il y a toujours eu l'attention à Bango. Oui, parce qu'il y a toujours eu l'attention à Bango. Nous, on est entrés au pouvoir. Il y avait un problème de démocratie dans ce pays. Il y a toujours eu l'attention à Bango, il y a toujours eu l'attention à Bango. Il y a toujours eu l'attention à Bango, il y a toujours eu l'attention à Bango. Vous comprenez ? Or, les gens ont eu l'attention à Bango. Rappelez-vous. D'ailleurs, ce sont les deux qui ont eu l'attention à Bango qui ont fait l'attention à la Côte d'Owana. Vous avez eu l'attention à Bango. Mais, ils sont venus, ils cessent. Ils ont fait trop de bruit, état de droits, état de droits. Mais, je crois qu'ils n'ont pas d'expérience. Peu de temps à avoir eu l'attention à Bango, ça donne déjà une solution. Il y a toujours eu l'attention à Bango. Donc, au fait, nous sommes en train de venir à la télé, on leur donne, on leur dit. Nous, nous sommes en train d'éviter qu'il est que la Côte d'Owana, on leur donne aussi la Côte d'Owana. Mais, vous avez eu l'attention à Bango, ce n'est pas la solution. La solution, il y a la guerre. Ce n'est pas un problème d'un individu. Ce n'est pas un problème d'un chef de l'État. est-ce que la solution c'est que la solution c'est la politique c'est la blague c'est la théâtre c'est la politique c'est la politique c'est la beauté dans la politique est-ce qu'on je dis ce geste là va produire quoi ce n'est pas aujourd'hui que le monde va changer les concepts c'est pas aujourd'hui est-ce que nous avons les mêmes entendements sur ce qui se passe à l'est est-ce que nous avons la population est-ce que nous avons un même tout parlant le même langage pourquoi ne pas suivre les modèles par exemple les crémiens aujourd'hui il n'existe pas par rapport à la guerre il n'existe pas l'opposition à nikon zelensky a fait à ce que tout le monde s'oriente vers la et comprenne par des décrets il a commencé par décret pour instruire que le pays est en danger nous devons faire face à ça mais pourquoi ici chez nous nous traînons les pieds maman tatiana tout le monde voulait aller en côte d'ivoire tout le monde voulait aller et kotika est c'est ça ça appartient c'est ça on tourne motou ma toko sala ni ni po kime zongana kouté wana est-ce que bango pe bazana conscience wana yako l'obankano toko sala pe ni ni po kime zongy wana maman maman je ne comprends pas quelle est la vocation de la rdc en cette matière en matière de relations internationales en matière de la diplomatie la vocation bah bah kendebatala les axes de la politique étrangère de notre pays est ce que le président de la république les ministres des affaires étrangères se conforment par rapport aux actes parce qu'on est on ne peut jamais aller négocier aux arts c'est comme aujourd'hui on ne sait même pas tout ce n'est pas l'organisation n'y a ce à mon de ton côté tout le monde et le n'est pas l'organisation regarde ce qui se passe sur le plan officiel est ce que la rdc est en guerre non non on peut pas parler de la guerre comment ça oui la notion la guerre signifie quoi en train de sain c'est les conflits armés violents les conflits armés c'est ça la guerre c'est la guerre pour l'hémologie les études de guerre vous comprenez quand il y a rupture de la paix s'entraîne la guerre la constitution qui est là dit quand vous lisez l'article 85 balobi soit état de siège ou état d'urgence vous comprenez mais n'a aucun mot si les circonstances menacent c'est ça ce qu'on dit si les circonstances menacent le bon fonctionnement il y a beaucoup qu'il y a beaucoup d'articles 143 144 on peut aller à 145 voilà j'ai l'article tout le cas déjà état d'urgence au salango état des sièges aussi sur salango d'ailleurs aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi il existe au moment on a déjà élevé l'état d'urgence quelle est la présence d'un dont d'un gouverneur militaire c'est quoi ça constitutionnellement ça veut dire quoi et ça c'est la faute du président c'est le président qui est en train de piétiner je déclare il est piétine il trouve les procédures cette période transitoire qui le maintient un gouverneur militaire au nord qui vous en guise de quel texte juridique et je les défis je défis son cabinet qui le conseille maman ça c'est pas des sièges je défis les trois universités officielles l'université de l'ubumbashi là où je proviens l'université de kinshasa et l'université de kinshasa qui s'en gagne ils ne savent pas les rôles le rôle de l'université c'est d'aider l'état dans les réflexions est ce que les trois facultés de toutes les trois universités faculté de sciences sociales politiques administratives vous réfléchissez où vous êtes où pourquoi vous ne voulez pas aider les pays même si vous ne voulez pas aider parce que c'est l'individu et dans les pays réfléchissez vous n'allez pas laisser des gens en train de piétiner la constitution piétiner les lois des pays au nom au nom vous nous devons faire attention nous sommes en train de perdre les pays réfléchissons l'élite vous êtes où je me excuse moi de faire ces poèmes c'est à quelque sorte une poésie parce que c'est douloureux de les université ne savent pas leurs rôles je suis déçu comme université de la république démocratique du congo parce que les pouvoir aujourd'hui devait être corrigé par l'université à notre époque il y avait des conférences. Moi, je me rappelle, avec ma période de Kamat Anandouba, qui nous donnait cours, ma période de Biyoya, ma période de Moulimbati. Moulimbati, pour entrer dans la sécurité, il a fait tellement de conférences, Moulimboutou, tel, qu'il a mis à Moussinde. Ils ont tellement critiqué Moulimboutou, jusqu'à tellement Moulimboutou a su, il a commencé à récupérer les grands professeurs de l'université parce qu'on en avait marre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec l'Inikin, qui est ici? L'Inikin ne sait même pas que Moulimboutou, que non, Saké et Mounagana, c'est pratiquement 25 kilomètres. Kibumba et Goma, c'est 20 kilomètres. Kibumba et Goma, Saké et Goma, c'est 25 kilomètres. Et Kibumba et Goma, c'est 20 kilomètres. Tu comprends? Non, non. Donc, revenons. Je reviens au sujet. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit avoir le même entendement. Je vous disais ici, le président de la République devait se conformer à l'article 86 de la Constitution. Madame, autant qu'il y a l'article 86 parce que il y a l'autre Constitution autant que 86 de la Constitution pour que tous les Congolais comprennent. Comprennent. Non, non. C'est ça la différence entre un juriste et un juriste qui passe à la télévision et qui dit non, non, nous avons fait les droits, tout ça, le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel est un petit coup, c'est un petit dans les stratégies au monde. Le droit constitutionnel est un peu. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil de ministre après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Mais, tant que cette ordonnance n'est pas signée, n'est pas déclarée, on ne peut pas parler de la guerre officiellement en RDC. Donc, n'est-ce que c'est la guerre ? Mais, dans le concept originel ou original de la guerre, dis-moi, original au Bani, et puis de deux, prenons les indicateurs diplomatiques. Mais, article 143 aussi est lobby. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil du ministre à préavis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux chambres. Il en informe la nation par un message. Le droit et devoir de citoyens pendant la guerre ou en cas... C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'orientation. Les présidents orientent. Ils nous orientent et orientent la population. Donc, on ne sait pas. Mais les autres bandes de quoi, ils n'ont sacré le lobby, mais ils ne savent pas que le président fait, il y a déclaré qu'il n'y a pas qui porté parole au gouvernement, dire que il n'y a pas d'une des choses à dire. Il n'y a pas de la guerre dans le Parlement. Attends, je vais... Ça, c'est important. Maman, c'est important. Tu viens de voir que constitutionnellement, nous ne sommes pas en guerre. Et puis, les indicateurs politiques et diplomatiques. L'ambassade du Rwanda ne fonctionne, non? Mais, ça, qui est ici et Kangama. Et Kangama, comme nous. L'ambassade de l'ARDC fonctionne. Le joueur ici, le Vombo, quand il a fait son geste, quand il a fouillé, il a fouillé. à notre ambassade de Rwanda. Mais, ça s'appelle les indicateurs. Il a fouillé où? Dans le Vombo, à Kimaki. À Kimi, à Kimi, à Kimi, à Matimutu, qui est directement l'ambassade, qui est réfugié de l'ambassade. Il y a RDC au Rwanda qui fonctionne normalement avec les chargés d'affaires AI à d'interim. nous, il y a une représentation diplomatique. Il y a même des représentations diplomatiques à multiples représentations. Les missions diplomatiques à... C'est ce qu'on a dit. Les missions diplomatiques à multiples représentations. comme l'ambassade à Zaliawa, l'ambassadeur à Zaliawa, mais... Ils ont géré le Congo, ils ont géré le Cameroun, ils ont géré tel, tel, tel. Bon, ils ont... Il faut que la y a une convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ils ont un côté à Moutou. Hein, Maman? Tu comprends? Oui. Tant que nous avons besoin de nos bacs, nous avons... Nous avons un bandadage qui nous reprennent à Rwanda. à Mouna, nous avons un bandadage à Mouna. Tu n'as l'ambassade. Mbaye mbaye qui n'est pas un VP de ma défense. Oui, c'est ça. Mais, à Mouna, c'est l'ambassade qui lui a protégé, qui lui a donné, sinon, il n'a qu'à jouer à Mbata, 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 je me rappelle encore d'ailleurs avant même tout comme à la rwanda on voulait tirer sur nous avec l'avion que nous avions l'avion à banine et tout ça on a eu la chance on a eu tout à terre un avion dans l'aéroport yakanombe nous sommes allés dans l'aéroport militaire on nous a demandé on comprend et nous l'avons demandé nous nous avons demandé à tout celui qui était là de ne pas parler swahili et de parler que l'ingale attention je vais poser une question pour éviter à ce que l'avion n'a pas été retenu bon à cette époque là on était encore en guerre avec le rwanda c'était l'apéro de la plus difficile j'aimais à ce que l'on est retourné à vieille kabongongoui à zannan nous vivant viennent à gelée salue en passant donc eh mais voilà c'est une amie qui est maire personnelle aimez bongongoui et avec les autres qui sont encore qui sont encore dans cette fédération là donc c'est pour vous dire que comment gagner la guerre et nous devons avoir d'abord l'entendement de cette guerre cette guerre signifie quoi et tout cela qui pourrait nous donner les éléments pour comprendre il y aura des versions différentes par rapport à ce qui se passe à l'est c'est-à-dire que maintenant nous voulons gagner cette guerre il y a quatre éléments d'appréciation les facteurs d'appréciation pour gagner la guerre pour gagner la guerre pour gagner le plan de l'entendu ce qui est à l'obat de sa bise aux chers collègues qui sont aussi à l'obat de sa bise aux chers collègues ils ne sont pas si j'en ai que les gens sont nous avons aussi... il faut mission il faut que le président de la république nous dise effectivement mission pour gagner c'est quoi le commandement, les missions il doit nous dire effectivement, il doit éclairer l'interne de notre peuple par rapport à ce qui se passe c'est, nous avons quel type de guerre à l'Est est-ce que c'est une guerre inter-étatique est-ce que c'est une guerre intra-étatique, est-ce que c'est du terrorisme ce qui se passe c'est le rôle du président de la république de nous dire, et de dire à tout, d'orienter même les les bataillons extérieurs qui arrivent là-bas, ils doivent être bouffés sur ce qu'ils veulent faire sur ce que les pays conçoivent ça c'est mission, de l'ennemi notre ennemi c'est qui le président doit dire la vérité au peuple le ennemi est-ce que c'est Rwanda ok c'est que c'est Ouganda ok c'est que c'est la communauté internationale ok qui est dans cette communauté internationale pour que nous t'as identifié l'ennemi ça s'appelle l'ennemi il faut qu'il y ait l'ennemi il faut qu'il y ait l'ennemi pourquoi ? parce que tu dois comprendre pas tantôt c'est le Rwanda tantôt c'est le M23 tantôt c'est l'Ouganda tantôt on doit nous dire qui sont nos ennemis trois maman Tatiana il y a mis ça c'est le lieu c'est-à-dire on a trouvé l'étude du milieu c'est-à-dire la géographie militaire il y a l'étude en République démocratique du Congo mais c'est c'est-à-dire au nord Kivu au sud Kivu ou bien au Maniema ou ici à Kinshasa on doit voir mais selon moi la guerre est autour de ce qu'on appelle rift albertin central ça ce sont tes termes purement stratégiques quatrième élément d'appréciation c'est les moyens moyens logistiques moyens humains qu'ils vont utiliser pour gagner cette guerre il y a aussi les moyens financiers vous permettez je donne un exemple le ministre de la défense se quitte avec un avion il a loué un avion pour aller bon quelle est l'utilité que le ministre de la défense la possibilité qu'il aille rester à Goma pendant un mois comme a fait le vieux le vieux papa Mondeau Simba parce qu'il est resté le président Kabila lui a demandé d'aller rester là-bas avec les générales ils ont fait je ne sais pas trois mois ou quelques là-bas dans un moment on a une des fatigue à la conna oui on a une des fatigue à la conna le ministre de la France et son équipe devaient rester là-bas avec les jeunes Mondeau Simba c'était même les plus vieux à cette période il y avait 80 ans ou 78 il est resté là-bas jusqu'à tel point que nous Tokangi ils sont restés là-bas longtemps on a commencé par Kisangali avec moi-même avec cette histoire cette affaire des pommes oranges on est resté là-bas on s'est concentré pourquoi ? parce que comme il y a terrain à Goma tout celui qui est à Goma est sécuritaire à Zaja à Rassainement à Yébi Mungi et il y a toutes les informations tu peux nous mettre trompé sur le terrain des opérations pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il y a un chaos mais il faut être sur place pour que nous nous confronter nous glaner nous avons la capacité à recouper nous avons et nous avons transmetté au client qui est le président de la république vous avez le monde ? et il est quand vous par exemple le ministre de la défense va et vient il faut mais va et vient par exemple pour mouer on a voulu je ne sais pas combien d'argent mais cet argent là si vous les envoyez par exemple on va imiter au bazar le front c'est avantageux par rapport à tout et le président Kabila avait imaginé ça il a cerné tous ces contours là en termes comme un ancien comme un ancien très bien très bien c'est la réalisation tout le monde est Maman Denise et qui est pour que vous vous avez la parole et que vous vous avez la parole et que vous la parole à la deuxième partie de Maman Denise tout le monde pour que vous voilà maman denise à l'hôbi chaton à benata vpn et à défense pour que aïeba situation sécuritaire il y a un beau carabisson toko lukako eba et sika wana et ali dans moi si moukondi ambo candé kou benga il a quand la fonction moukou bouipo eti akaba première dame nakati ambo canabi sopo place on est seulement bilingam bilingam ming bon madame excusez moi ça me fait très mal la comme on a sa rabanalyse na makambo utali moi je je suppose que non banane nabissou aïe des presse doivent considérer nboka c'est-à-dire état et non india et non président et non kabila et non tout ça non non certains pays toujours perdre la lettre nabissoua nous blessent parce que tout ce qu'on mouna le peu de le peu d'estime tu sais je vais je vais te dire n'a zongel isosu montescu qui a essayé d'imaginer pour mettre des côtés l'autoritarisme n'a ou babengi monarchie absolue par définition monarchie absolue est une forme ou un régime politique dans lesquelles le monarque concentre dans ses mains tous les pouvoirs il nous conseille à concentrer le pouvoir mais non ce n'est pas le pouvoir ni on ne veut pas il n'y a pas de contrôle et ça la contrôlité et il centralise ça c'est à dire à centraliser le pouvoir ou an et ne tolère pas d'autres centres décisions mais quelle est la place de la première dame dans l'architecture et à état congolais la place de la première dame l'architecture est un mot kanabissou il faut faire attention on peut on peut comprendre que la première dame ne pas dire ça à la télévision il peut appeler les ministres il peut appeler les ministres mais pas les dire à la télévision ou dans un lieu public mais ça devient compliqué c'est à dire il contrôle les services il contrôle et puis c'est la première dame il ya des limites ce gouvernement c'est pas lui à à elle il appelle comme le vice-ministre et comme vice-première ministre de la défense ou bien comme camarade ou bien comme moi je comprends pas dans quelle je ne comprends pas non c'est pas lui dans la chambre il ne peut même pas on peut même pas oser dire que non n'a pas à tout moment non non azar mbani naye oui mais azar chef de l'état nous devons de respect c'est un ministre de la défense madame en matière de défense nationale c'est le deuxième client après le commandant suprême c'est le dernier le deuxième client le premier client en matière de sécurité et à la défense il ne peut pas se mêler il ya quoi se mêler la mbana 3 et aliette et parce que ce qui imaginons secret défense ministère de défense qui participe au conseil supérieur de la défense abîmé si maman kambo apé si ma madame ma top secret c'est qu'on appelle les dossiers classés c'est ce qu'on appelle les documents classés ça veut dire quoi c'est la haute trahison c'est la haute trahison c'est la haute trahison c'est la haute trahison classifiée maman tatiana et ça grave et ça grave on nous dit quand vous allez lire dans les livres de renseignements vous allez pénétrer les livres de renseignements stratégiques on vous dit que le chef de l'état a même peur de sa propre ombre et on nous conseille quand vous avez c'est pour cela que nous on m'a dit général et tomba n'a pas le président kabila pas créer pas à 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 à niveau niveau de niveau stratégique pour ne pas croyez pas que nous le mal et le bien les ministres ne me tourne en presse tous les ministres devait passer par cette école tous les professeurs il ya un politique il ya un politologue parce qu'il ya un militant baco l'andémoire tous les nato l'erreur place et routine à communication non bon erreur et c'est peut-être moni au cause à la paix m'a excès à bonne volonté comme mon aéré ok mamazaki n'a volonté à malade même c'est à dire que non moni un jour j'étais en train de parler avec dans l'état c'était en 2015 2015 ou 2000 avec une femme dans d'un grand d'un grand au fur et à mesure mais son mari quand tu arrives chez lui tu arrives chez lui c'est grand homme quand tu commences à prendre tout ton temps avec son mari avec son sa femme hein ça devient dangereux si le mag et non tu commences avoir trop d'affinités avec son mari ça veut il te dégage il te dégage dans son et puis il ya des limites ou du et partout ce fréquentation il a toujours le dire mais c'est qui c'est tout ça il était comme ça ce grand homme là était comme ça parce qu'est ce que ça fait quand vous arrivez à un niveau vous arrivez à un niveau vous n'avez plus la vie vous n'avez plus la vie et vous devez contrôler l'environnement vous devez avoir l'essence de contrôle sur l'environnement ça c'est gravissime il faut même pas analyser je crois que non il y a excès de volonté et dans les stratégies l'excès de volonté et à la paix erreur à moutonne la bonne fois tout ça bon parfois il n'est qu'à la émotion vous voyez bon et son et la faute il y a équipe il y a communication mais il faut c'est comme ça qu'on dit c'est comme c'est ce qu'on fait dans la communication ce qu'on appelle l'opinion publique internationale l'opinion publique internationale dépend de l'opinion publique interne il y a des cours des cours ce qui s'est augmenté où on vous dit quand ce qu'on a mis au niveau moralicolo ne fait plus ne fait plus pas discours il y a qu'on a mis à la moutou non il faut qu'on comment on met le discours au pays même un discours de cinq minutes au lobby ici pour éviter ce genre de chose au niveau il ya d'ailleurs et les et les responsables du bureau conjoint non au prix du cabinet c'est-à-dire les chefs chef maïa directeur du cabinet à chef de l'état c'est ça non les devaient avoir des orientations mais c'est comme ça non c'est le directeur du cabinet qui coordonne le cabinet du président de la république n'aime beaucoup mais il devait contrôler tous tous ces gens de choses en principe les directeurs et à maman à l'assainement on préparait et puis avant il fallait déjà une équipe pour nous qu'on réunir la condition qu'on l'a n'a pas été à côté avec quel est le discours ou le panneau baou nous soucis au bac au précédent à l'assainement comme la banque au saba disco il ya qu'on sera à courant à ma c'est à dire directeur de l'état du cabinet ou un passé courant un conseiller à ramasser le tout à créer un au cacau à la cesse c'est mon pour devenir il vient aujourd'hui j'ai été dans le bureau d'études pendant dix ans j'ai évolué j'étais responsable jusqu'à devenir adjoint général mon compte tu vois dans le bureau d'études c'était pas blague c'est à dire l'analyse on peut synthétiser ses livres des mille pages ou deux mille pages ou trois mille pages études elles ont blagueté études et analyses elles ont blagueté c'est à dire qu'on a recoupé, qu'on a synthétisé, qu'on a étudié quelle est la faute qu'on peut retrouver maman il n'y a pas un discours qui amène les gens que le discours du président de la bibliothèque et surtout il y a l'obligation que le président de la bibliothèque va faire un discours pour huit minutes ou à l'international cinq minutes il faut donner l'essentiel pourquoi parce que le travail à bureau d'études c'est un travail pas personnel c'est un travail d'ensemble où vous êtes dans dans un bureau sous forme de U ou s'il y a aussi, il y a aussi une analyse, il y a aussi des études, il y a aussi des études, il y a aussi des études, de mettre la musique, de essayer de faire ça, c'est un grand travail, il y a aussi des études. En notre époque, il y avait, un chef, un bain, un gâteau, un bain, vous mangez là-bas, vous êtes à lèche, mais ça chauffe la tête donc, mais bon, à sa maman je crois que nous nous sommes dans un monde d'apprentissage où tout le monde a été bignot sur azate mais pendant cette période on doit faire attention aux sorties, parce que tout est critiquable, vous comprenez la sortie médiatique ça doit être pour finir la différence avec les dépenses les dépenses vont croire non, non, bisous là, est-ce que nous avons compris à la maman à bisous très bien à la maman à bisous il y a un moment même à mi-côte ici, la politique tu vois et là il y a un moment à mon âge pourquoi ? parce qu'un jour nous nous avons vu encore avant la prestation de serment maman d'Erika pour parler plus c'est déjà avant prestation de serment on a vu maman et le président accueillir la salle de martyr il est émis par l'équipe technique tout ça l'état je peux parler de l'état et la normalité et la bien-té il y a un moment à la maman s'il vous plaît tu sais pourquoi est-ce que vous voyez pourquoi on a parlé de c'est pour l'éviter des potes c'est pour l'éviter des potes c'est pour l'éviter même la photo que je vais prendre avec une femme d'un chef je sais comment m'étenir pour ne pas avoir des problèmes parce que j'ai la sentiment il faut faire attention il ya un certain nombre de choses ah mais c'est ce qu'on m'a mené tout à l'aise n'a pas besoin d'un seul au niveau des collaborateurs n'a pas besoin d'un bureau d'accouté collaborateur n'a pas déjà c'est comme l'an d'accord à la cuisine je dois faire attention parce que j'ai commencé à faire attention parce que j'ai dit qu'il ne avait pas le problème mais je crois qu'il n'y a pas de taux mais j'ai dit comment est-ce qu'il est passé comme ça je commence à voir des calculs sur la paix et j'ai heureusement tous mes collaborateurs comme j'ai éveillé et riz et riz je le disais toujours à parabone c'est comme il faut faire toujours attention on ne peut pas être familier ce qu'on nous dit le président de la république n'a pas d'amis il n'a pas d'amis il n'a pas d'amis c'est à dire je rentre encore en arrière pour dire que avoir peur de sa propre ombre d'ailleurs je ne suis pas d'amis il n'a pas d'amis il n'a pas d'amis il n'a pas de qu'on voit l'an d'habite à courir on se retrouve juste après cet élément les yeux braqués sur Bounagana quand est-ce qu'on va libérer Bounagana c'est pourquoi monsieur le président vous libérez Bounagana quand vous avez besoin de toi vous manquez toi vous avez besoin de toi monsieur le président pourquoi on libère Bounagana qu'est-ce qu'il nous a comment c'est du monde là c'est du monde là dont je vous parle qui n'avait pas accès au d'alcool secondaire les mêmes études là où on s'est touché sur du sang sacré si nous tous se sont libérés aujourd'hui au Burundi vous ne voyez pas dès que ça est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un port pour passer par Ouvira à Sangue pour ne plus passer par le Wanda ici au Nouranga les oreilles qu'elles sont en or à 15 millions 15 millions on n'a jamais fermé la frontière on n'a jamais rempli une relation diplomatique dans quelle guerre nous sommes dans quelle guerre nous sommes c'est-à-dire des complaisances amicales ou alors c'est humain en demain il ressuscite s'il est mort à l'autour et on le trouve à Mbanyaka le jour qu'il se dit nous pouvons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend il n'est pas aussi fort comme on le prétend nous avons les racines de ce qui nous mène à la guerre ici voilà fils à grand-mère à l'obie tozana racine ya batou ou yobazali kotiya guerre aua epa yabiso alobeli makambo ya pon eko salema meni mingi soki toko leba makambo tonobela ka Rwanda tobosa na ape Uganda ezape kaka maeoto yambaki imona mboka india o maria bandai koloba na ebandeli ya emision abiso yango anape kaka meshibi takui haalobi la question ezali atouni paye yango nga ipena touni yo elor enine zo zanga kaka yango ana toko vande la poto kanga e kukye eyye nakimi a esse posan felixi seke di alobaki a kodekla rigueur n'espa ke ma loba paye yamo kondi yambo ke zakana mpifo okoumou na te kelke par bakoumou nabiso loko la ba atato gangi to gangi to gangi to salaki loko te bon j'ai travaillé avec mon grand frère bitakouira c'est quelqu'un qui est familier à moi d'accord le jour vous aurez la chance il va vous dire que non c'est ce jeune il va te dire que non ce monsieur india là beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup de gens dans ces pays ne me connaissent pas il va vous dire nous nous avons fait des pays mais ce n'est pas qu'on est jeune comme on peut croire non je suis même le mieux formé j'ai droit au pays aussi parce que le pays a mis beaucoup d'argent pour accouper maintenant à ma formation bd là je reconnais et c'est ma grandeur aujourd'hui je remercie je remercie au président mzee lorange de kabida je remercie le président kabila joseph je remercie au général le tomba je remercie je remercie mon rêve au vieux que vk aussi il y a beaucoup de vieux qui ont fait de moi qui ont qui m'ont aidé les bouchables les autres je peux pas c'est pour ça même ma tata aussi faut pas l'oublier à beaucoup de gens beaucoup de gens qui ont pour beaucoup de gens de 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 le caoumba et opéxaté parce que ma tata pognou aïda qui au pot le bel ap mambi mais ma maman qui n'a pas informé par le problème des autres et les 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 autres voilà laisser les gens résumés à il ou quoi il a pas à faire c'est qu'est ce que j'ai dit tout que geoff officiellement n'est pas déclaré il n'y a rien qui démontre que parce que l'ériture la rupture diplomatique et même qui sévère qui est venu avec la diplomatie secrète parce que c'est l'invention la diplomatie secrète c'est avec henri qui s'ingère qui est encore vivant qui est avec vivant malgré qu'il y avait des problèmes avec la russie mais il négocier mais cela ne dit pas que beaucoup tic à l'ambassade de boye et kaka yole la kaka n'égoï de zosa la wana mouna zoya bobet au bambata tous les jours 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 le fani kaka oh non bon non il faut qu'on bataille un jour vous décidez vous allez en contre la communauté d'intérêt mais il ya des gens qui disent aux états unis à condamner rwanda n'a ce qu'un autre moni ça décaille et c'est l'afrique du sud d'assadé que sabo sabo avec avec l'angola c'est avec la namibie c'est avec les zimbabwe vous comprenez il faut que la namibie les zimbabwe l'angola et les autres pays la zambie s'engagent je vais te dire à la fin c'est ce que vous voyez comme moi dit à courir est en train de dire des choses peut-être que vous vous comprenez messieurs qui vous nous sont en train de me suivre vous connaissez fnl et fnl pas les palais par ou tout au monde et s'envoquait à ouvrir au kiti nana ou nos autres routes à boucavou bateaux bas à boucavou eh 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 nani angoma eh angoma eh nani zaganeti serpentez cette route la d'angoma nous avons des difficultés mais le 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 bon en fait battre ouana babi mata toujours juan situation et tozakina bourroun et bourroun tozakina fdd cndp tozana fnl parle pas où tout d'agato ouassa ce sont des choses qu'il faut qu'il faut les voir mais l'automne à l'histoire rdc que les bourrounis ne nous trompe pas le bourrounis cherche l'argent il est venu chercher l'argent à certains marchés il est dans les marchés comme le président il les cherche l'argent ok pour se reconstruire il est dans l'argent mais attention la sociologie vous comprenez attention cette guerre est aussi une guerre sociologique la guerre que nous avons avec les rwanda le boudou ganda les bourrounis est aussi sociologique bon et l'ami et les minières vous venez de voir l'hôpib à une européenne décider basse à la bas financer rwanda pour un minéré quel minéré au moment où les états unis vient de dire assommé mais l'union européenne basse et tous les ministres d'affaires étrangères l'union européenne va décider basse à financer rwanda est ce que vous comprenez ça l'ambiguïté de ce qui se passe je vous ai dit dans une émission ya tatou jean pierre que la guerre la guerre que nous avons aujourd'hui c'est la guerre avec l'otan c'est la même guerre que l'icône a avec la russie c'est l'autant l'autant ce que je veux comprendre l'entendement c'est le jeudi à parphrase les l'aïsus la guerre les propriétés de cette guerre à okoro faut parler le président dit que non il ne va pas négocier avec le fameux 23 mai va négocier avec les rwanda donc que les présidents négocier avec l'autant parce que le rwanda est sous-traité l'uganda est sous-traité vous comprenez le bruit il est arrivé ici pour à garantir des intérêts mais à défendre les intérêts parce qu'un président de la république le rôle c'est quoi en diplômé c'est défendre les intérêts nationaux les intérêts vitaux parce qu'aujourd'hui nous sommes entre la vie et la mort c'est l'existence la rbc paire de bounagana paire de rupture paire de saké et les autres je vous ai dit ici ça qu'elle a dit notre hawa n'a en fait la distance qui sépare c'est la grande poste et l'intendance de l'université de kinshasa c'est 25 km voilà et ce que total il est le même vu les autres qui ont avancé est ce que vous êtes en train de vous imaginer quand vous dites non mais écoutez les sites africains maman n'a quoi avis ce élément est au rosa juste après cet élément vous comprenez ce qu'ils m'a derrière n'gonga le regroupement à fdc alliés est venu présenter la liste de ses 36 députés nationaux mais aussi de ses 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son excellence monsieur le président de la république félix antoine tchisekedi ces actions pour l'état de droit a eu en sigle a eu à être reçue par l'honorable informateur augustin kabouya auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire le groupe politique qui au sein de l'assemblée nationale soutient la vision et le projet porté par le président de la république félix antoine tchisekedi chilombro nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la république nous avons été invités pour discuter avec l'informateur monsieur augustin kabouya en vue de les confirmer notre appartenance à cette majorité et nous l'avons confirmé nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la république je crois que les choses doivent être clair que ce peuple lui a offert voilà tout le monde à plateau n'habit sur la télé news rdc périlla connuze télévision un grand merci nabino n'y a pas beaucoup d'habits en direct il ya et monsieur un chilté là merci mingui merci maman génie merci nabino n'y a pas besoin en direct il ya émission nabiso mon collo mon le loto que le bel a mambi mais matalimbo kanabiso repu démocratique du congo wano moni force tibahi député ya union sacré bakende kibangoni onso et paille informateur l'honorable député secrétaire général aïe ya i des pecs maman boka ogi saint kabou ya mon abute de bongo babenga kaya kasi na beaucoup tani ya ma solo ya bateau banson ma solo et sali polémique et sali beaucoup tani aïe na matatampou n'avite et matatampou n'y a zarekina bamoise katumbi et juste après à trahir présence naïkouna bon de toutes les façons laisse moi naïbisakio le l'eau n'a rezon la kaka na constitution très bien pour n'a s'écarté témoignement maman n'y a souhaité à la sécurité et à l'analyse n'a aucun cas lisons tous ensemble l'article 78 de la constitution le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle ci il met fin à ses fonctions sur présentation par celle par celui ci de la démission du gouvernement si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission d'information à une personnalité envie d'identifier une coalition la mission d'information et de trente jours renouvelable une seule fois le président de la république nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du premier ministre il a dit ici c'est à dire le président de la république a compris qu'il n'y a aucun parti politique qui a atteint la majorité au sein du parlement ok d'ailleurs on peut même aller escamoter sur la science il n'existe pas encore une majorité parlementaire aujourd'hui parce que le sénat n'est pas constitué d'élections à sénat et on a noté donc supposons que non il ya à s'il peut y avoir une majorité c'est une majorité factice factive de fact de facto et à ce moment là le président confie la mission on confie il n'est non pas il confie la mission il désigne quelqu'un ok il désigne quelqu'un mais démi jambé ça l'est mis déjà te ya ba ministre dans le bin moment où je comprends d'été dans korea n'a qu'on balayé l'ouana tout qui les gens vont comprendre va défaut des bateaux ils sont venus pour piétiner la constitution ils confient la mission bakou miyawa les présidents de la république nomme les premiers ministres micro les présidents de la république nomme les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire parce que la majorité parlementaire est supposée assemblée nationale et sénat et non conseiller commune et non assemblée provinciale et non non ici c'est la majorité parlementaire c'est le parlement nous avons un parlement bicaméral c'est à dire deux chambres ok c'est ce qu'on appelle le parlement bicaméral deux chambres comme c'est l'exemple constitué tout se rabattre tout comprendre politiquement que bon parce que là les prismes la politique est différente est différente du droit les droits à un prisme et dogmatique et normatif tandis que les sciences pour et ça va pas pris mon va bien prisme descriptif et explicatif voilà je suis en train d'expliquer des décrits j'explique comme majorité parlementaire est à rentrer il n'y a aucun parti qui a atteint aucun de ces partis là a atteint la majorité parlementaire président c'est ce qu'on a dit il n'est fait il n'est fait à ses fonctions sur bon le président de la république nomme les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle ci il m'a fait ses fonctions sur présentation par celle ci de la démission du gouvernement si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission d'information à une personnalité a envie d'identifier une coalition c'est à dire la mission de kabouya c'est d'identifier une coalition au sein de la majorité parlementaire pas en dehors mais c'est kabouya ne violait pas n'allait pas au delà de ses missions parce qu'il risque de recevoir aussi les pasteurs de l'église de réveil les catholiques les danseurs les youtube r aussi les 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 journalistes parce que c'est la façon dont qu'il est en train d'aller dans l'insultation c'est que la tête et chef de l'état à yamara à yamara mais ici ce n'est pas à lui les travaux et comment les mots batrava et à vision et comme à vision et à chef de l'état non ça c'est pas là et comme à des yeux et comme à la acte d'engagement et à mission et à bouillaté kabouya bayer le monde est commis d'aller l'eau d'aller l'autre badi l'analyse l'opin de tout monarchie absolue voilà là on nous a besoin d'ici l'issue son an djembo on comprend tous on dit kabouya méni son an djembo ana le travail qu'il est en train de faire ça devait être on lui a confié une mission c'est secrète le travail qu'il devait faire c'est d'aller au parlement et de savoir quels sont les groupes parlementaires qui sont qui composent actuellement parce qu'on m'a dit on m'a dit on va juste aller l'eau c'est dit tout lui voilà on est badandana validation des mandats baba nina pape l'en est après la plénière et comment valider sur des mandats et commission il ya pire au bureau bureau provisoire aux alliés à covalider mandat il ya quoi ça le règlement intérieur et puis il ya quoi il ya côté à un bureau définitif mais on a et ça c'est un moment bon le temps la reconstitution d'un groupe parlementaire on devait aller vite kabou ya ton travail kabou ya il devait même demander au président de la république d'avoir un bureau parlement là bas qu'on n'a pas bureau et sarana bapé c'est bureau le con qu'il n'a pas d'hôtel changeons le changement et puis qu'on sent qu'il ya du soyer mais erreur du passé présent le bac et à couvrir j'ai dit il donne pas d'un hôtel il donne c'est là où il y reçoit c'est que j'appelle djane l'eau les actes de la région au moment où on a le bâle de nos caméras d'alignes à la zone de l'obapé c'est et l'on a eu un apprécié on sent que nous n'y a pas une vision toujours mais managak a et c'est ça s'appelle en français mouton de parmi aujourd'hui vous comprenez mais comment tu faisons même à la avion que je vais voir ce qu'il était sort dans l'inconnu mission ya kaboulya ya quoi ya coquette le coco coquette coé et coalition au sein du ya 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 si a donné à ya 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 parlement d'arrivée la majorité parlementaire on est connu où serre à yango à anники bandas et puis alors sans nom dès accoutant n'a vu la président à bureau provisoire avec les groupes qui sont constitués là-bas, on va identifier la majorité, on va composer la coalition, on va aier qu'on peut faire un rapport. Parce que déjà, déjà, on a... Bon, dis-moi, le premier ministre Matata Pogne, il est seul député dans son regroupement ou quoi? Bon, je me suis toujours posé la question pourquoi Pesaké, le député, n'a été? Parce qu'il est supposé avoir atteint le seuil. Il est supposé avoir atteint le seuil, Matata, non? Mais il devait avoir d'autres députés. Comment il est passé pour devenir député? Parce qu'il devait avoir le seuil. Au moins, il ne faut pas s'abonner sur le raisonnement. Il y a eu un colmatage, un rafistolage, un bloc qui est bloqué. Il ne faut pas s'abonner, si on salue 73,3, on salue la sommation et la ticaliwana, au-delà de 100%. Première erreur, il y a élection, il y a coup de force autour de l'écart. Ce que moi, je considère, c'est du... Je considère, il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Très bien. même de Bayambi à Lobini, c'est la vision, nous sommes pour la vision. Est-ce que il y a une constitution et la constitution, la présidente de la République à Oana ? Ils sont géniaux. Il y a un débat qui constitue une coalition, c'est ça le travail. Il y a un Parlement, il y a un Parlement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a un démission pour le programme de l'économie. D'abord, Abandaki Mabé, point de presse. Ce n'est pas ce que point de presse, ce que conférence de presse, je n'ai pas compris. Et puis monologue. Le point de presse, bien la journaliste, c'est bien le caractère. On informe les journalistes. C'est ça le point de presse. On informe les journalistes sur un sujet, sur une thématique. Et on laisse les journalistes pour poser la question. Ça, c'était monologue. Il vient, il trace, il retrace sa vie. Laisse-moi, même si... Écoutez, mon ami, je sais que vous n'aimez pas les critiques, mais ça, ce sont des critiques positives. Vous êtes un chef d'un parti politique, mais ça, non. Je ne sais pas que la Constitution est le bien. vous avez refusé à Kabila de lui donner le bureau pour un informateur qui est dans une mission, une mission, une mission secrète. C'est un travail de deux jours. Même si on a le jeu pour un moyen renouvelable, c'est quand ? Pour un technicien, on est dans l'ordre qu'on a un budget parce qu'il y a un hôtel, il n'y a pas de budget. Parce que nous avons des députés, des groupes parlementaires. Il y a des groupes parlementaires, il n'y a pas. Il y a des groupes parlementaires, il n'y a pas de budget. Il y a des groupes parlementaires, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. il y aurait un retour ah ma voix ma voix niveau quel niveau mais on sait que l'autorité morale est une fois qu'elle n'a pas finalement on dit ceci ce qui peut qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas l'élite aujourd'hui notre société c'est les rues qui commencent à gérer les élites c'est grave où est la place de l'université dans une société mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va sortir de lui et ça qu'on église qu'est-ce qui va sortir de lui regardez le monsieur l'ancien boxeur de Motonamotoa Bongisa vous comprenez et ce qui se passe aujourd'hui ancien boxeur mais qui ne connait pas ça et vous voulez me mettre là dedans en train vraiment ton outil il y a ma réflexion pourquoi on l'envoie nous savons qu'on l'envoie nous on ne va pas les répondre ton répondrait on l'envoie avec une fin vous avez déjà vu un pasteur qui insulte l'intégrité morale n'existe pas dans ce régime quand vous envoyez un pasteur avec une fin un pasteur ou avec une fin un ancien président de la république mais non si on ne si quand même tout qui a dit qu'il y a un pasteur pour la tabilla il y a un proche il y a un kabila mais comme la musique ça devient mais c'est ça ça devient et là on peut c'est qu'on peut que tu pourras pour ça la boubile si aujourd'hui la politique n'a pas à l'époque commissaire d'état à l'époque un secrétaire d'état un ministre était là regarde ce qui se passe aujourd'hui démission qui ne veut pas que le ministre démissionne c'est le président de la république regardez regardez les manœuvres aujourd'hui au moni le ministre tel a démissionné tel a démissionné non le gouvernement le premier ministre c'est le chef du gouvernement il y a un moment celui qui devait faire l'exemple il devait être le premier d'aller démissionner le gouvernement le gouvernement est démissionné parce que c'est tous les gouvernements qui tombent c'est ça vous avez déjà vu le premier ministre le président de la république déposer des dossiers et c'est comme ça que ça devait dans un pays organisé un pays sérieux c'est le premier ministre qui devait aller montrer parce que lui c'est un tout il est le chef du gouvernement quand lui va démissionner c'est tout le gouvernement qui tombe quand un vice-ministre vous avez déjà vu quand un vice-ministre on sent que non on a travaillé il n'y a pas de coordination un vice-ministre qui est le premier à aller déposer sa démission son chef traîne encore les pieds en train de vouloir négocier négocier au conseil d'état au coup constitutionnel mais ça c'est un désordre un premier ministre ordonné ne peut pas autoriser ce genre de choses c'est lui-même qui doit être le premier pour montrer l'exemple mais comme le président de la république parce que même s'il démissionne si le président de la république ne veut pas qu'il parte il ne prendra jamais acte tu as déjà vu entendu que le président de la république a pris acte d'une démission c'est par peur ils savent ce qu'ils sont moi je demande au premier ministre Sama prenez votre dossier aujourd'hui avec caméra allez chez le président de la république tu ne sauras plus déposer ça filmer 40 fois parce que je ne sais pas si je n'ai pas une série je ne sais pas si je n'ai pas une série je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas la population non les grandes émissions aujourd'hui se font à travers à ce moment-là on va voir qu'effectivement le gouvernement a démissionné tu as déjà vu un subaltern au moment où vous devez démissionner subaltern c'est un désordre nous sommes en train d'assister excusez-moi à un désordre orchestré maman nous avons cassé intellectuellement on sent que le gouvernement a travaillé il n'y avait pas un chef voilà pourquoi j'ai parlé de la monarchie maman tatiana au moins mais c'est kabouya vous devez faire attention vous devez faire attention maman maman tatiana yokanga yokanga kouzala kouzala moussikate nangai pardon maman tatiana mboka yokanga le 8 février le 8 février le 8 février 2024 un certain Olessegun Obasanjo vous le connaissez? ok Olessegun a été reçu par le président le 8 février 2024 avec un grand commerçant que lui Olessegun avait créé qui s'appelle Dangote Otomuna Kiya Neza a créé lui-même avait créé à l'époque le président Olessegun Obasanjo parce que il fut le chef d'état majeur général des armées nigériennes en 1977 on a tenté un coup d'état il est passé comme président de la république et en 1900 et puis en 91 donc avant 91 il a été condamné 15 ans de prison la prison vous comprenez? bah occidentaux comme il travaille a travaillé à Pona Bango à Salih Makele 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 va l'ongolou la nigéria à l'ongolou la prison en 91 abrigué mandat comme secrétaire général des nations unies pour se comme il était la porte parce qu'il avait beaucoup de soutien mais Boutros 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 Gali là je vous parle comme spécialiste du domaine des relations internationales là c'est l'histoire des relations internationales a raté l'élection Boutros Boutros Gali secrétaire général des nations unies en 1999 on est second au bas sans jour l'équipe en élection a gagné avec 62,6 si j'ai bonne mémoire mon histoire est un pourcentage je vais faire un livre un jour qu'est-ce qui s'est passé en 2003 il brigue le deuxième mandat bon la salle qui est déjà président en 2023 2003 il brigue un second mandat il passe avec 61,6 comme président de la république et puis en 2008 il est nommé envoyé spécial des nations unies en république démocratique du Congo il arrive ici avec les projets que vous allez voir les projets et le projet accord de paix d'Addis Abe avec le CNBP de Mwanga Tchoutchou et commandant Goutan Batoare l'accord que vous avez toujours dit là l'accord qu'on a accusé celui qui est venu avec cet accord c'est c'est qui c'est toujours au Bostanjo il est où il est dans le command le misérien dans le command est-ce que vous comprendre est-ce que vous comprendre le CNBP l'accord en 2008 le 23 mars 2008 c'était signé sous sa facilitation ou sa médiation au Bostanjo l'Afrique 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 est dans command l'Ouganda est dans command l'Ouganda est dans command tous ces pays là sont dans le Kenya dans le command tu vois il y a interdiction est-ce que tu sais tu sais toi mama tatouana que mwana yara mafosa abali jandre tout à l'heure abali nièce y'a yoeri moseveni mwana yara mafosa est-ce que guerre vous comprendre l'autre guerre est autant il sous traite le Rwanda l'Ouganda et les autres et le kenyan qui est aussi aujourd'hui qui est fréquent dans la guerre il se traite tout ce que vous êtes en train de voir c'est l'OTAN il faut négocier avec l'OTAN il ne 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 ce que tu me comprends tu ne ne qu' qu' attention attention et ce qui est à l'Ibongo qu' est attention nous devons faire attention à l'Ouganda et il nous avait conseillé il avait dit on veut blanchir l'occupation 3 points à l'obaki à l'obaki, blanchir l'occupation et puis et puis non non il a dit blanchir et en oubli c'est à dire que nous blanchir l'occupation blanchir l'occupation et puis légaliser l'occupation 3 points ce que t'as dit Herman Cohen au Tanguyé nous avons même montré la carte du site du Kivu qui était annexée dans l'administration américaine qui était annexée au Rwanda il faut tomber au Rwanda le Rwanda nous a dit si parmi nous on a paraphase au niveau interne le bateau est top il faut plaquer au sol il faut vite stopper il faut plaquer au sol tous ces gens là qui sont dans le complot contre le Congonais contre le Congo il faut les plaquer au sol ça c'est Rwanda beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire il avait dit beaucoup de choses maman regarde comment la RDC aujourd'hui regarde si vous allez lire encore sur cette histoire qui est en train de nous arriver même si c'est au monde l'ambassadeur quand je vous dis qu'il y a des guerres quand la Russie a vu que l'OTAN voulait venir lui faire la guerre il était le premier à frapper et aujourd'hui après avoir à Zoui 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 c'est la même chose que ce qui se passe ici au Congo partout où on a au Russie à Zoui à Zoui est la partie la plus rentable la plus juteuse merci beaucoup la partie que vous voyez là-bas la partie est la même minérée au rift albertain nous avons lithium nous avions manganèse nous avons les cobalt et coltan nous avons l'or nous avons tout qui exploite l'or dans cette partie c'est la famille qui nous tombe nous avons nous avons l'objet l'objet François Hollande Bachar le Michel le Flau 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 pourquoi aujourd'hui les pays les pays n'arrivent regarde ce qui se passe aujourd'hui maman nous avons l'objet qu'il y a le Flau le Flau 6 milliards 6 milliards IGF pour le fonctionnement 15% et personne ne le contrôle il faut 15% il faut la répartition très bien la courbe compte, vous n'allez pas voir ça émission commune à Souka tu recontes à notre dossier 15% 15% ça fait combien ? ça fait à peu près 900 millions, 950 millions pour l'IGF C'est quoi ? on a produit ça 900 millions c'est tout un chiffre d'affaires bon, je dis, quelle est l'entreprise au Congo qui produit 600 millions annuellement quelle est l'entreprise ? il n'y a aucune entreprise qui produit 600 millions c'est comme ça que nous nous avons salaire, nous avons pris mais il faut le reste de cet argent merci beaucoup je demande je demande tout de suite je demande tout de suite à la cour de compte merci beaucoup merci beaucoup m m m m m m m Merci à vous. 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 Merci à vous.